Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette huitième et peut-être dernière partie à Symphonia. Je dis peut-être parce que, je ne sais pas en fait, comment ça va se terminer là. Est-ce qu'il va vraiment y avoir la clôture du second trou dimensionnel ? Bien pas du tout justement, il va y avoir encore une partie supplémentaire. Ça reste à voir, mais à mon avis, je sens bien une troisième partie, une troisième grosse partie plutôt, pour ce chapitre à Symphonia. On va continuer à suivre un petit peu ce qui se passe justement à Lapis et Paladia en parallèle. Et après, on partira à la rescousse de ces deux mondes. On voit bien un truc comme ça, clairement. Donc, Mais pour l'instant, ce n'est qu'une supposition. On va voir comment se termine ce lieu. Et je pense que je ne me tombe pas trop là-dessus, mais... Mais, 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 comme toujours, on n'est jamais à l'abri de surprises quelconques. Quelconque ! Quelconque ! Sous-titrage ST' 501 Ah ça y est, je veux savoir plus grand chose sur cet onglet là, c'est bien. Bon j'ai mis la limite un poil avant, c'est pas dramatique. Sous-titrage ST' 501 Ah ça y est, les choses vont redevenir intéressantes. Mais d'ailleurs du coup il y a là, c'est Chimian ou pas ? Oui il y a la Chimian. Je n'ai pas certain de mon coup donc je préférais vérifier avant. Ah ça y est, je veux savoir plus grand chose sur cet onglet. C'est bien la sérénité d'avoir redrop un orbe. Ah bah la Chimian partait. Voilà pour varier un peu les plaisirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ouais, finalement HB peut récupérer des loot de confiance. Ah alors ? Voilà donc le grand miroir. J'espère que nous allons rapidement trouver le trou dimensionnel. Hum, j'essaie presque à l'inverse. Comment ça ? Si on ferme le trou dimensionnel, on devra quitter ce monde, pas vrai ? Du coup on devra quitter l'école. Oh, je te comprends carrément. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire. Hihi, moi aussi. Les répétitions, la fête de l'école. C'était tellement amusant. Justement, si on ferme le trou dimensionnel, la fête de l'école pourra reprendre. Je pense qu'on pourrait au moins se permettre de rester jusqu'à la fin des festivités. Oui, tu as raison. Avec un peu de chance, on pourra reconstituer notre groupe. Voilà une bonne raison de se battre. Voyons un peu ce miroir. Il renferme peut-être un secret. Il n'y a pas à dire. Je suis mignonne comme tout. Hein ? Attends, qu'est-ce qui m'arrive ? Mon visage ! Mon beau visage ! Je crois que ce miroir cache bien son jeu. Je le savais. Un glyphe de scellement est gravé derrière. Et on dirait bien qu'il scellait ce passage secret. Voilà qui expliquerait pourquoi les gens voyaient leurs reflets se déformer et disparaître. L'enchantement distordait l'espace. Celui avait peut-être un lien avec la cérémonie de la fête de l'école autrefois. Le trou dimensionnel doit se trouver un tout petit peu plus loin. Alors le soin empêchait le brouillard de s'échapper. Comme dans l'auditorium. Quoi qu'il en soit, nous devrions nous hâter. Ce qui a été voilé par le fantôme ne peut pas être récupéré tant que tous les trous dimensionnels ne sont pas faits. Oui, ce trou dimensionnel devrait être le dernier. On y est presque, Jéhomé. Oui. 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 le voilà si on le ferme la musique reviendra dans ce monde et la barrière de l'école aussi empêchant les monstres d'attaquer à nouveau pas si vite mesur cas à mélodio serta et oui cette fois nous sommes tous les trois réunis et on fait moins les malins azurka au cas où tu aurais pas remarqué il reste beaucoup plus nombreux que nous eh mais c'est vrai ça dès qu'on va à la loyale ça ne vous dit rien tout ira bien azurka ce qui compte c'est la qualité pas la quantité pas vrai elle en veut la nouvelle on dirait que je vais pouvoir me reposer peinard pendant qu'elle s'occupe de tout serta je ne t'ai toujours pas répondu l'autre fois tu m'as demandé ce qui était le plus important pour moi entre toi et la musique je vais te répondre je pense que vous êtes tout aussi importante c'est un peu trop facile tu trouves ou pas mais c'est vrai nous ne serions rien sans la musique la musique a toujours occupé notre grande place dans notre amitié tu te rappelles la première fois où nous avons réussi à bien jouer ensemble nous avions passé toutes ses nuits à nous exercer nos doigts en saignés presque j'étais si heureuse ça n'a pas été toujours facile mais tous ces moments difficiles ont toujours mené vers des moments heureux la musique nous a fait vivre tant de choses que nous n'aurions jamais pu vivre autrement elle a toujours été là pour nous c'est grâce à la musique que nous sommes devenus meilleurs amis c'est pour cela que je choisis les deux pour moi la musique et toi est aussi importante l'une que l'autre Cléomé merci je comprends mieux ce que tu ressens maintenant mais je ne ferai pas marche arrière je suis une gardienne du fantôme à présent je ne suis plus celle qui jouait de la musique avec toi dorénavant mon devoir est de combattre pour protéger le fantôme oui je sais alors moi aussi j'ai pris ma décision ça y est elle rejoint la team elle débloque ses pouvoirs oh la la quoi ? que se passe-t-il ? Cléomé tu possèdes en toi le pouvoir de combattre le fantôme à présent vraiment ? il semble que nous soyons pareil certain dans ce cas je vais me battre moi aussi et je fermerai ce trou dimensionnel la petite fille chétive qui devient la plus ou moins la bourrine de l'équipe quoi c'est trop drôle ça sur le principe j'adore sur le principe j'adore pour rendre Serta c'est hors de question elle est avec nous maintenant et il n'y a rien que vous puissiez y faire en fait on devrait même lui faire une fête de bienvenue on pourrait faire un cheesecake une fête ? on peut en être ? hein ? j'imagine qu'on va faire une fête avec des ennemis ? allez zyva Mazurka vas-y fais pas ta relou quoi alors 1 million 3 de point de vie il faut que ce soit tellement un mode impressionnant les 3 que du coup en fait c'est en les combats chacun leur tour quoi alors que franchement on pourrait les avoir les 3 d'un coup quoi pour quelqu'un qui dit que c'est pénible d'interagir avec nous tu m'as l'air particulièrement impliqué de pas faire ce qu'on me dit aurait des conséquences encore plus pénibles allez à vous tu trouves ça amusant pas vrai ? amusant ? de passer du temps avec des relous comme vous tu décides de quoi ça ? tu reprenons allez je ne pensais pas te voir le jour où tu brandirais une arme Cléomé tu n'étais pas du genre à faire ça oui je me surprends moi-même j'espère que tu sais dans quoi tu t'engages en combat l'échec n'est pas permis je sais donc 2 millions 3 bon même principe faiblesse feu vent ténèbres résistance glace couvre et donc du coup la petite limite ciao Sous-titrage ST' 501 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 En route pour notre prochain arrêt. Il s'est encore passé beaucoup de choses dans ce monde. Je me demande bien ce que nous réserve le prochain. Hihi, moi aussi. Mais c'est excitant, non ? C'est vrai. On ne s'ennuie jamais en voyageant avec toi, Fina. Je me demande si c'est pour ça que j'ai commencé à me rappeler de certains souvenirs d'enfance ces derniers temps. C'est vrai ? J'avais oublié. Tu as perdu la mémoire. Alors, de quoi t'es-tu souvenu ? Je jouais dans un champ avec mes parents. Ok. Mais je ne me rappelle pas de leur visage. Il y a autre chose. Je ne crois pas que cela ait un rapport avec mes souvenirs, mais... Ces derniers temps, je fais souvent le même rêve. Le même rêve. Oui, dans ce rêve, je me bats contre un monstre en forme de train. Je ne sais pas ce que ce rêve signifie, ni pourquoi je ne cesse de le faire. Grosse ? Tout va bien ? Oh oui, ce n'est rien. J'étais juste en train de me dire que notre voyage prendrait fin un jour. Je n'ai pas vraiment hâte d'y être. Moi non plus. Je sais que tout voyage a une fin, mais... J'aimerais vraiment voir autant de l'au-delà que possible. Et puis, peut-être que ça te permettrait de te rappeler d'autres choses, les noms. Je l'espère. Moi aussi. Bien, montons à bord. Oui. Qu'est-ce qu'il va se passer avec Fina, cette fois-ci ? Allez, Roca, il faut y aller. D'accord, Fina. Je disais ce que c'était ce truc, mais... Ah ! Roca ? Donc, ok, on revoit ça. Très bien. Bien. Tu sais... Ah, voilà. Regarde ! Je n'en reviens toujours pas. Qui aurait imaginé que tu grandisses aussi vite ? Ah, je vais encore grandir, tu sais. Je serais peut-être même plus sexy que toi un jour. Oh putain ! Oh non ! Oh là là ! Quoi ? Qui t'a appris ce mot, jeune fille ? Je ne dirais rien. Oh là là, la quartier de l'étendro. Roca, attends. Réponds-moi. Et qu'est-ce que c'était que cette chose que tu avais à me dire ? Je te dis que c'était important. Que tu ne dirais qu'une seule fois. Eh bien, je ne te le dirais pas non plus. Oh putain. Oh là là, mais ça... Hop, ça c'est normal. Roca grandit et l'ennon retrouve la mémoire. Il semblerait que le temps soit bientôt venu. Dépêche-toi, Fina. Il faut vite que Roca et moi, nous nous retrouvions. Avant qu'il ne soit trop tard. Ah. Bon, ça c'était plus ou moins quelque chose qui allait arriver, ça. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'approchent des trous dimensionnels. Que votre folie serve d'exemple aux autres. Soyez rassuré, porteur du fantôme. Tout se passe comme prévu. Porteur du fantôme... Hein ? L'avènement du monde du fantôme approche. D'accord, ok. Donc du coup, il y a aussi des porteurs du fantôme. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ok, bon, bah... Ok, c'est vrai. Bon. Du coup, ça se termine là. Mais je ne suis pas sûr que ça parte sur Lapie ou Paladia pour la prochaine fois. Je pense qu'il y aura un autre monde entre-temps. Et après, à mon avis, ça repartira dans le vrai monde. Enfin, à voir, bien sûr, avec le début du prochain chapitre. Donc on verra ça la prochaine fois, tout simplement. Et je vois qu'adolescente. Enfin, presque adolescente, j'aurais pu tout dire. Parce qu'on est encore... Elle est plus en phase enfant. Mais quand même proche de l'adolescence, j'ai l'impression. Donc elle doit être à 10 ans, peut-être, là, déjà. Genre, elle était à un an et d'un coup, avec un truc, pouf, ça a pris, voilà. Bref, donc, je vous dis à bientôt tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien.